Il faut tous les jours améliorer, tous les jours, dans tous les domaines, vous comprenez ? Dans tous les domaines, même en football, les lois changent, combien de fois en politique, même l'organisation. Par exemple, je venais de citer le badge d'observateur produit par la DGE, c'est un badge qui n'a pas de nom de la personne, ni la photo, ça peut être trafiqué. Et nous avons donc, dans le chapitre de la recommandation, proposé que prochainement, que le badge porte le nom et la photo de l'observateur. Ça serait bien. Il y a aussi ce problème des bulletins. 19 candidats, 19 tas de bulletins. Ça veut dire que s'il y a 7 millions, oui, il y a eu 7 millions de votants, ça veut dire que chaque candidat a 7 millions de bulletins fois 19. Vous voyez ce que ça coûte en termes d'argent. Alors, le bulletin unique peut être long n'importe comment, mais peut contenir les 19 personnes. Et quelqu'un prend un seul bulletin et il vote. Il coche la personne qui veut et ça ne prend pas aussi trop de temps pour pouvoir voter. Donc, et ce que nous avons aussi constaté qu'il faudrait changer, c'est la loi, mais on change la loi puisque c'est l'homme qui produit la loi. 19 candidats. J'ai vu, et c'est la loi qui dit, que quand il vient, il choisit 5 bulletins et la loi lui autorise d'aller voter. Là, le vote n'est plus secret. Pourquoi ? Parce que quand il prend pour X, pour Y, pour Z, il laisse les autres. On constate qu'il n'a pas pris pour ceci ou autre. Et ça peut créer donc des problèmes. Et pourtant, le bulletin unique, là, il prend un seul bulletin, il plie, il l'entre, il choisit. Ou à défaut, les 19 bulletins doivent impérativement prendre les 19 bulletins pour aller choisir son candidat. Donc, c'est des points comme ça que nous avons proposés pour que la DGE puisse, n'est-ce pas, améliorer la qualité d'organisation prochainement. Mais cependant, on peut vous dire que ces points-là, franchement, ne représentent pas grand-chose. Globalement, ça n'entache pas le bon déroulement d'escripteurs. 22, 27, monsieur. 27. Oui, vous savez, c'est les choses qui arrivent. Pas seulement chez nous, ici en Afrique. J'ai été aux États-Unis en 2000. L'élection s'est passée, vous savez comment les choses se sont passées. Ils ont même laissé les machines sophistiquées, là, pour compter les bulletins manuellement pendant deux mois à l'État de Floride. Alors, sur 7 millions d'électeurs, et ceux qui sont sortis pour aller voter, et qui n'ont pas trouvé leur nom, 6, 10, 8, 7 millions, vous voyez, mais c'est malheureux. Parce que la personne veut remplir son droit de vote, parce que le vote est un devoir, c'est un droit, et choisir donc le candidat. Mais voilà, peut-être la faute revient à ceux qui organisent, ou à la machine, ou c'est l'oubli. Bon, voilà, moi, on n'y peut rien par rapport à ça.